Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de vous donner des repères sur Madame de Lafayette, la princesse de Clèves et le parcours individu, moral et société. Première partie, Madame de Lafayette. Issue d'une famille de petites noblesses, Marie-Madeleine Pioche de Lavergne naît en 1634, c'est-à-dire 4 ans avant Louis XIV. Sa vie se déroule donc presque exclusivement pendant le règne de ce dernier. Dès l'âge de 16 ans, elle est nommée demoiselle d'honneur de la reine-mère Anne d'Autriche. Plongée au sein de la cour, elle découvre les intrigues qui s'y nouent. C'est ce milieu qu'elle dépeindra dans la princesse de Clèves. De plus, elle y rencontre le grammairien Gilles Ménage, dont elle devient l'élève. Pour une jeune fille, c'est une éducation très poussée. Avec Ménage, elle fréquente un haut lieu de la préciosité, à savoir le salon de la marquise de Rambouillet. Cette dernière reçoit dans l'espace qui sépare son lit du mur et qu'on appelle la ruelle. La préciosité a influencé la future romancière. De quoi s'agit-il ? C'est un mouvement né au XVIIe siècle et créé par des femmes de la noblesse qui se focalisent sur l'analyse du cœur humain et son expression littéraire. Les précieuses discutent de littérature, de morale, d'amour et également du mariage qui, selon elle, est une tyrannie. Et Mademoiselle Pioche de Lavergne, que pense-t-elle du mariage ? À 21 ans, elle épouse de comte de Lafayette, qui est de 17 ans son aîné et qui est de haute noblesse. La comtesse passe désormais du temps en Auvergne, région où son mari a ses terres. Ménage lui envoie les roms en fleuve de Mademoiselle de Scudéry, une romancière précieuse. En 1661, la comtesse de Lafayette revient à la cour puisqu'elle devient dame d'honneur de la belle-sœur de Louis XIV. Restée en Auvergne, son mari ne fera plus parler de lui. Elle ouvre son propre salon. On y rencontre notamment ses deux plus grands amis, Madame de Sévigné, la célèbre épistolière, Petite parenthèse, un épistolier est un écrivain spécialisé dans l'art d'écrire des lettres, et Larochefoucault, l'auteur des maximes. En 1662, paraît un roman anonyme, La princesse de Montpensier. Qui a bien pu l'écrire ? Pourquoi la comtesse de Lafayette n'avoue-t-elle pas en être l'autrice ? C'est qu'au XVIIe siècle, il est inconvenant pour un noble d'écrire, encore plus pour une femme, et encore plus quand il s'agit d'un genre bas comme le roman. Ainsi, Mademoiselle de Scudéry est obligée d'utiliser un prête-nom. En 1678 est publié un second ouvrage anonyme, La princesse de Clèves. Nous y reviendrons ultérieurement. Dans ces deux romans de Madame de Lafayette, on retrouve le même scénario qui conclut au danger de l'amour. 1. Une jeune noble épouse un homme dont elle n'est pas amoureuse. 2. Elle s'éprend passionnément d'un autre. 3. C'est le drame. Pourquoi ce scénario récurrent ? Madame de Lafayette aurait-elle vécu une histoire semblable ? Larochefoucault est son très grand ami. Comme elle, il est un fin analyste du cœur humain. Quelle fut leur relation ? Amitié, passion, on ne le saura jamais. Toujours est-il que tous deux nourrissent un pessimisme commun au sujet de l'amour. La mort du duc en 1680 laisse Madame de Lafayette inconsolable. Elle se tourne alors vers la religion et s'intéresse au jansénisme sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Trois ans plus tard, la mort de son mari laisse Madame de Lafayette consolable. A son tour, elle meurt en 1693. Jusqu'à la fin de sa vie, elle refuse de reconnaître la maternité de la princesse de Clèves. 2ème partie, résumée de l'intrigue. Le roman se passe non pas à la cour de Louis XIV, mais à celle du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis. Ce sont deux époques très différentes. En effet, entre ces deux monarques, il y a un siècle et cinq rois. François II, Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII. Le livre de Madame de Lafayette est donc un roman historique. Il raconte des événements lointains. Mais ce cadre temporel n'est qu'une toile de fond. Si le duc de Nemours et le prince de Clèves ont bel et bien existé, le personnage principal, à savoir la princesse de Clèves, est quant à lui fictif. La romancière prend donc des libertés par rapport à la vérité historique. Le roman débute par l'arrivée à la cour de Mademoiselle de Chartres. Elle ne passe pas inaperçue. Sa mère, Madame de Chartres, l'a soigneusement éduquée afin de la rendre vertueuse. Beaucoup veulent épouser la jeune fille. Et notamment le prince de Clèves, un très beau parti et un homme accompli. Il se marie. C'est alors que la princesse de Clèves rencontre l'homme de sa vie. Le duc de Nemours est un séducteur. Beau, spirituel, enjoué, il réunit toutes les qualités. Néanmoins, la princesse lui résiste. C'est d'autant plus dur que sa mère est morte et ne peut plus la guider. Et ayant de plus en plus de mal à lutter contre sa passion, elle se résout à avouer ses sentiments à son mari, dans l'espoir qu'il l'aidera à rester dans le droit chemin. Persuadée que sa femme ne lui dit pas toute la vérité et a été infidèle, le prince finit par mourir de douleur. C'est tragique. Enfin, ça dépend pour qui. Nemours est fou de joie, car plus aucun obstacle ne l'empêche d'épouser celle qu'il aime. Et là, c'est la douche froide. Résultat des courses, la princesse se retire du monde et après quelques années, le duc finit par l'oublier. Troisième partie, le parcours individu, moral et société. La société, c'est ici la cour d'Henri II, un monde qui se caractérise par sa magnificence et sa fausseté. Sous des dehors courtois, se cache un panier de crabes où l'on ne cesse d'intriguer afin d'obtenir les faveurs du souverain. Au centre du panier, on a deux rivales, l'épouse du roi, Catherine de Médicis, et sa maîtresse, Diane de Poitiers. Chacune a son clan, ses partisans, ses opposants. Cette ambiance n'est pas sans rappeler la cour de Louis XIV, où les favorites se succèdent et où intrigue et rivalité pullulent. Comme dans La princesse de Clèves, toutes ces luttes sont dissimulées derrière un masque courtois et honnête. Rappelons qu'au XVIIe siècle, prévaut l'idéal de l'honnête homme, très important pour votre parcours. De quoi s'agit-il ? Attention au contresens. L'adjectif honnête ne signifie pas comme aujourd'hui, droit, vertueux, mais agréable en société. Au XVIIe siècle, l'honnête homme se caractérise en effet par son souci de plaire à tous, son sens de la mesure, sa conversation enjouée et spirituelle. Il se montre aussi agréable avec ce qu'il apprécie qu'avec ce qu'il déteste. L'honnêteté est donc un idéal de sociabilité dans lequel on se soucie peu de sincérité. Alceste, le personnage du misanthrope de Molière, est le contre-exemple parfait de l'honnête homme. Il dit sincèrement ce qu'il pense. Pour les spectateurs de l'époque, se comporter avec une telle franchise est ridicule. À travers la peinture que Madame de Lafayette fait de la cour d'Henri II, on voit donc apparaître en transparence la cour de Louis XIV et ses valeurs. Dans cet univers gouverné par les faux-semblants, elle place un individu, la princesse de Clèves. La princesse est écartelée entre ses sentiments pour Nemours et son devoir. Les nombreux monologues intérieurs montrent combien ce cœur vertueux est ravagé par la passion. Néanmoins, la princesse ne commet pas d'adultère et dissimule son amour aux yeux de tous. La morale est donc apparemment sauve. Mais cette héroïne ne se satisfait pas d'apparence. Elle est à la recherche d'une vertu authentique et ne veut pas avoir de sentiments coupables. Cette opposition entre une morale sociale, toutes deux façades, et une morale intérieure, intransigeante, doit être, là encore, replacée dans le contexte du XVIIe siècle. Dans la religion catholique, s'opposent alors deux courants. D'une part, les jésuites, dont le code moral est assez élastique. D'autre part, les gens sénistes, dont la morale est beaucoup plus exigeante. Blaise Pascal, l'auteur des pensées, est l'un d'entre eux. Qu'est-ce que le jansénisme ? Ce courant religieux, né au XVIIe siècle, reprend les idées de saint Augustin, selon lesquelles l'homme est marqué par le péché originel. Les gens sénistes ont donc une vision très pessimiste de la condition humaine. Contrairement aux jésuites, ils pensent que Dieu a prédestiné un certain nombre de ses fidèles à être sauvés. Tous les autres seront damnés, si grand soit leur mérite. De même, selon eux, la société humaine est corrompue. Alors que les jésuites vivent au sein de celle-ci, les gens sénistes recommandent la retraite loin du monde. Ils blâment également la passion amoureuse, source de désordre. Ils condamnent aussi le théâtre, qui met en scène des amours coupables. Quant aux actrices, n'en parlons pas. Le gens sénisme, dont Madame Lafayette ne fait pas partie, mais pour lequel elle a des sympathies, éclaire la morale du roman. À la lumière de ce mouvement, on comprend la vertu exigeante de son héroïne et la condamnation de la passion. On comprend également les choix radicaux opérés par la princesse de Clèves, celui de l'aveu et de la retraite dans un couvent. L'aveu, c'est celui que la princesse fait à son époux. Son but est que ce dernier devienne le gardien de sa vertu. Cette scène a fait couler beaucoup d'encre au XVIIe siècle. Le Mercure Galant, journal littéraire de l'époque, a même publié une enquête dans laquelle il demandait à son lecteur de donner leur avis sur l'aveu. Pour la plupart d'entre eux, c'était complètement invraisemblable. Encore une fois, la franchise n'était pas une valeur de premier plan, au siècle de l'honnête homme. L'honnêteté aurait voulu que la princesse s'abstienne de troubler la tranquillité de son mari par une telle confession. Certains, néanmoins, admirèrent l'héroïsme de la princesse, prête à tout pour rester vertueuse. Le deuxième choix radical est sa retraite dans un couvent. Cette décision cruelle semble finalement judicieuse puisque Nemours finit par oublier la princesse. La passion de ce dernier était donc aussi ardente qu'éphémère. Le roman se clôt sur cette phrase. Sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables. La princesse est donc présentée comme un exemple moral. À travers elle, le roman fait l'éloge de la vertu. La princesse de Clèves a fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques comme La belle personne, film de Christophe Honoré. Dans cette adaptation libre se déroulant au XXIe siècle, une lycéenne, Junie de Chartres, jouée par Léa Seydoux, éprouve un amour réciproque pour son professeur d'italien, le séduisant Jacques Nemours, interprété par Louis Garel. Ce film peut constituer une référence intéressante pour votre oral de français.